Vous allez maintenant voir les différentes techniques qui vont vous permettre de saisir des données efficacement à l'intérieur d'un tableau. Donc ici, je vais simplement cliquer sur la cellule B3 pour la sélectionner. Et je vais pouvoir maintenant rentrer ce que je souhaite avec le clavier. Par exemple, lundi. Je rentre lundi avec le clavier. Ensuite, je vais appuyer sur la touche Entrée. Lorsque j'appuie sur la touche Entrée, vous voyez ici que le cadre vert se déplace en dessous, donc en B4. Je vais ainsi pouvoir facilement rentrer des listes. Et donc maintenant, je vais pouvoir rentrer par exemple Mardi. Si je souhaite maintenant me déplacer en C2, il me suffit de cliquer sur C2 et je vais pouvoir rentrer un nouvel élément. Par exemple, je vais rentrer ici Matin. Ensuite, j'ai l'intention de modifier ici cette cellule-ci. Je peux double-cliquer dedans. Ainsi, je ne serai pas obligé d'écraser le contenu. Je pourrais me servir du contenu et modifier. D'ailleurs, vous voyez que j'ai ici un curseur de saisie qui apparaît. Et je peux rentrer ici par exemple après-midi. Je peux aussi d'ailleurs utiliser la barre de formule qui m'indique le contenu de cette cellule-ci. Je clique à l'endroit que je souhaite modifier. Par exemple ici, vous le voyez, j'ai cliqué juste derrière le M majuscule. J'appuie donc maintenant sur la touche effacée et je vais mettre un M minuscule. Maintenant, je vais appuyer sur la touche Tab de mon clavier et non plus sur la touche Entrée. Lorsque j'appuie sur la touche Tab de mon clavier, qui est une touche allongée tout en haut à gauche de mon clavier, qui représente une petite flèche orientée vers la droite, j'appuie sur la touche Tab et donc je me déplace vers la cellule qui se trouve à côté, juste à droite. Donc je suis maintenant en E2, comme vous pouvez le voir. Je vais donc pouvoir rentrer très facilement Soir. Lorsque j'appuie sur la touche Tab comme ceci, cela a un effet. En effet, lorsque je vais appuyer sur la touche Entrée maintenant, il va avoir retenu, le programme a retenu où j'étais avant d'appuyer sur la touche Tab. Et donc je vais pouvoir rentrer des listes, mais sur plusieurs cellules, puisque maintenant, vous le voyez, je suis retourné en dessous de la cellule précédente. Donc je suis en D3. Je vais maintenant rentrer donc par exemple ici, Compte rendu. Je rentre ceci avec le clavier. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée et donc je vais me retrouver en dessous. Vous pouvez aussi utiliser les touches directionnelles de votre clavier pour naviguer à l'intérieur d'un tableau. J'appuie sur la touche vers le bas, comme ceci. Donc vous le voyez, ma sélection a été déplacée en dessous. J'appuie sur la flèche vers la gauche et donc maintenant, je me trouve le jeudi matin en C5. Je vais maintenant, par exemple, écrire Rédaction. Ensuite, si je souhaite remplir pour jeudi après-midi, j'appuie sur la touche Tab. Si j'appuie sur la touche Entrée, je me retrouve en C6, etc. Je souhaite maintenant écraser l'élément qui se trouve pour le vendredi soir en E7. Donc je vais utiliser les touches directionnelles de mon clavier. Je me positionne à cet endroit-ci et au lieu de lecture, je vais mettre Publication. Donc je rentre Publication et donc vous voyez, automatiquement, je vais écraser le contenu de la cellule. J'appuie sur la touche Entrée pour valider ce choix-ci. Vous savez donc maintenant comment saisir efficacement des données dans un document avec Excel 2013.